... Mesdames, messieurs, chers collègues, bonne journée. Nous avons terminé la semaine dernière la partie du séminaire consacrée aux descriptions, description de pierres, description d'animaux, description de chœurs, description musicale, avec l'interprétation jeudi dernier de Richard di Belgioioso. Et nous abordons aujourd'hui une série de séminaires consacrés à l'œuvre de Giuseppe Ungaretti, poète européen. Dans ce moment de tristesse pour la conscience européenne, pour le dire avec le titre du livre de Paul Hazard, il est bon de rappeler des grands témoins. Et on le fait d'autant plus avec, je dirais, une autorisation morale venant de l'histoire, du fait que si vous prenez, puisqu'aujourd'hui on dépend de cela, la home page du Collège de France, vous voyez que la liste des personnalités éminentes qui ont illustré notre institution s'ouvre précisément avec trois noms que je vous cite dans l'ordre où ils apparaissent dans cette home page. Tout d'abord, le prix Nobel de physique Georges Charpa, d'origine polonaise, 1924 Paris 2010, qui est non seulement un grand physicien, mais qui avait des idées, je dirais vraiment de grande dignité humaine. Et encore aujourd'hui, il y a en Corse une institution qu'il avait ouverte à ses frais avec l'argent du prix Nobel et qui rassemble les meilleurs physiciens du monde dans les cours qui ont du reste lieu pendant toute l'année. Deuxièmement, Giuseppe Ungaretti, qui a suivi ici en 1913, 12-13, les cours de Bergson, notamment les cours sur matière et mémoire. Et troisièmement, Louis Massignon, grand historien de la mystique musulmane et professeur ensuite au Collège de France pendant des longues années. Ungaretti est plus qu'un poète européen. On pourrait dire qu'il est un poète universel, déjà au point de vue de sa biographie. Il naît le 10 février 1888 à Alexandrie, Égypte, donc il connaît le désert. Il en parlera souvent dans ses poèmes, dans sa correspondance. Ensuite, il fait ses études à Paris et il vit à Paris. Et dans ce quartier, nous connaissons deux adresses d'Ungaretti à Paris. Dans l'une, il y a même une plaque. Nous habitions cinq rues de Carme, il le dit dans un poème, dans une pension rue de Carme, qui est toujours là, et aussi 31 rue des Écoles, juste un peu plus loin, parce que quand il revient de la Première Guerre mondiale, il va habiter là, avant de se marier et d'habiter rue Campagne Première. Donc c'est aussi un citoyen de ce quartier. Le Collège de France l'avait évidemment séduit. Je dirais le contexte du reste de ses rencontres et de son activité. Ensuite, il participe à la Première Guerre mondiale comme soldat simple, d'abord en Italie et puis en France encore avec le régiment qui a envoyé au secours de l'armée française en Champagne, la Champagne pouilleuse, comme il l'a définie. Ensuite, et je vous en dirai plus en détail, les éléments, il rentre en Italie, il a un emploi très précaire au ministère des Affaires étrangères. mais au moment où le fascisme devient plus dur, il part à San Paolo de Brésil où il devient professeur de littérature italienne à l'université de 1936 à 1942 et après, il rentrera en Italie en obtenant la première chaire de littérature italienne, moderne et contemporaine à l'université de Rome où il résidera jusqu'à sa mort et en 1970, dont nous commençons cette année le fêté pour les cent ans de l'apparition de ce premier grand recueil «Alegria di Naufragi » qui réunit les premiers proèmes mais avec des exclusions et des intégrations et l'année prochaine, nous le fêterons pour les 50 ans de sa... pour commémorer les 50 ans de sa disparition. Mais il est universel non seulement au point de vue géographique, ce qui serait trop peu, il est surtout d'un autre point de vue double. Le premier, c'est qu'il est vraiment quelqu'un qui a réuni les traditions poétiques. Prenons d'abord ses traductions à lui. Il traduit, nous le verrons dans un instant, il traduit tout jeune, Edgar Allan Poe quand il est encore en Égypte. Après, il traduira dans ce premier volume des traductions 1936 un poète visionnaire pour ainsi dire comme Blake, il traduira un poète russe, Essénine, il traduira Jean-Paulan et puis, petit à petit, il ajoutera les grands textes des classiques européens, notamment Gongora, Shakespeare, Racine et quand il est au Brésil, par le biais, nous en parlerons, d'une anthologie en se faisant aider, il traduit également les fables Bororo sur la jeunesse, c'est-à-dire il fait un travail finalement ethnographique en reconduisant, je dirais, la conscience que d'abord la poésie est universelle et qu'il n'y a pas de limite de poétique. Il écrira dans une magnifique lettre à Giovanni Papine quand il est au front dans le Carso et il écrira « Moi, je n'ai jamais fait mes vers en comptant les syllabes. » C'est-à-dire comme une espèce d'artisan de la quantité. Pour lui, ce qui comptait, nous le verrons dans un instant, dans un beau livre qui a paru posthume malheureusement, des propos improvisés avec Jean Amrouch, comment il a été formé, séduit par le rythme, la cantilène, il disait, le rythme de la poésie arabe et de la prière nocturne à Alexandrie où il était né. Troisièmement, il est universel parce qu'il a été traduit par des grands poètes qui ont reconnu la force novatrice de sa poésie. C'est l'un des grands poètes qui a eu autour de lui les meilleurs traducteurs, commençant précisément par la France. Nous venons de fêter la pléiade Jacques Côté. Eh bien, Jacques Côté a traduit presque l'ensemble des poèmes de Ungaretti, « Vie de nom ». Non seulement Philippe Jacques Côté mais également Pierre Jean Jouve et aussi L'Escure et d'autres encore mais là, c'est les trois plus importants. Prenons une autre je dirais une autre langue avec laquelle Ungaretti n'avait pas je dirais de correspondance directe de l'allemand. Eh bien, il n'y a aucun poète contemporain qui a été traduit en même temps par Ingeborg Backmann l'une des très grandes poètes du 20e siècle allemand et pour la partie des derniers cœurs de la terre promise et pour la terre promise elle-même par Paul Tselan qui voyait dans les poèmes d'Ungaretti une espèce de préparation ou je dirais d'initiation à ce voyage à Jérusalem lui de famille juive persécutée dans son pays d'origine la Bukovina et il prend comme je ne sais pas ce texte comme on prendrait un catéchisme pour se préparer à un rite initiatique et ce qui est émouvant c'est que quand vous allez à Marbach ou vous demandez des photographies vous voyez le travail minutieux fidèle précieux fait par Ceylon il copie les poèmes avec une distance importante entre une ligne et l'autre et puis il commence en faisant une traduction mot à mot comme il le faisait je le souligne parce que le rapprochement important pour ce poème qu'il traduisait de l'allemand au français mot à mot pour son épouse Gisèle l'étrange il y a là vous voyez une constellation immense de de dialogue de poésie européenne c'est un cas à peu près équivalent à celui de T.S. Eliot ou de Borges si vous voulez mais n'oublions pas les Etats-Unis où il a été traduit admirablement par Allen Mandelbaum qui avait déjà traduit et la liste importante Homer Virgil Lénéide Dante et puis Ungaretti et quand je demandais à Allen qui m'honorait de son amitié mais pourquoi Allen as-tu choisi Ungaretti et il m'a dit ben mais tu vois là il y a les grands classiques je voulais traduire un poète contemporain mais comme j'avais déjà traduit Homer Virgil et Dante je ne pouvais traduire qu'Hungaretti voilà donc c'est vous donner déjà l'ampleur de cette de cette personnalité et il est également universel parce que pour la première fois me semble-t-il il introduit dans la poésie italienne comme protagoniste un jeune arabe avant il n'y avait jamais eu ce jeune qui était son compagnon d'études compagnon d'études à Paris et puis malheureusement meurent se donnant la mort ici à la pension de la rue des Carmes où ils habitaient ensemble et bien son premier poème son premier recueil le port en seveli il porte s'épaule commence avec un poème dédicace à la mémoire de ce jeune égyptien mort à Paris c'est aussi dans une période où n'oublions pas que ce texte merveilleux sur lequel je reviendrai le port en seveli 1916 paraît et c'est un texte je dirais nu peu de syllabes peu aussi de points de référence il met les dates de ces montagnes je dirais martyrisées par la première guerre mondiale qui a fait des millions de morts dans les tranchées etc et c'est juste quatre ans après le grand triomphe à Paris du martyr de Saint Sébastien de Danuncio avec musique de Debussy et interprétation de Hida Rubinstein vous voyez quatre ans et le monde change autant Danuncio était je dirais abondé un peu comme Jean-Baptiste Marino dans le luxe comme il le disait dans le luxe d'une parole nourrie d'un texte qui cherchait volontairement et étaler la beauté etc autant la poésie d'Hungaretti ramassée et je dirais essentielle il le dit je mets des syllabes essentielles sur le blanc de la page puisque la mort est toujours là il est vraiment au front alors dans cette vision qui n'hésite pas à se charger d'un binôme qui est en même temps bergsonien et chrétien et qui donnera le titre à son recueil d'essais innocents et mémoires dans cet éventail dans cette parabole des origines et de la fin pour ainsi dire très augustinien également Hungaretti a attissé l'art de sa poésie l'innocence c'est la recherche du pays d'Eden et la mémoire c'est la conscience que nous vivons en cumulant l'expérience des générations qui nous ont précédées et enfin je vous ai dit les origines et la fin la terre promise sauf qu'Hungaretti dira dans l'un des chœurs les plus bons de sa poésie de la terre promise nient altro un vivos de la terre promise nous ne connaissons que le nom vous voyez alors il y a toute cette parabole magnifique essentielle qui le fait l'un des grands poètes du 20ème siècle il a en plus et je termine sur ça mon préambule réellement visité toute l'Europe comme il n'avait pas d'argent il n'avait pas un emploi stable à un moment dans les années 30 qui étaient les plus difficiles pour lui il a fait comme correspondant d'un journal turinois la gazeta del popolo tout un tour et ses prose restent admirables dans les pays européens de la Corse au Flandre et puis il a visité plusieurs fois la Croatie jusqu'à un poème final Croacia Secreta Croatie Secrète qui manifeste encore je dirais les illuminations de sa poésie quand il avait déjà 80 ans alors ce poète ce poète européen a été je commence par la partie négative de la tradition a été un peu mis à l'écart en Italie à un moment puisqu'il avait été dit-on fasciste et donc c'était le moment où on a c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas eu le prix Nobel parce que normalement il faut présenter un passeport n'est-ce pas de de bonne de bonne foi mais c'est une c'est une je dirais vraiment une lecture superficielle qui n'est pas liée aux données historiques tout d'abord pour des raisons que nous verrons déjà dans les années 20 avant donc la prise de pouvoir du fascisme parce que son épouse Jean Dupois avec qui il il s'unit en 1920 c'est la raison pour laquelle il abandonne son quartier latin pour aller rue Campagne première Jean Dupois travaillait on le on ne le dit jamais il travaillait à l'humanité et dans le même bureau il y avait Alex Grotwizen l'épouse de Bernard Grotwizen l'un des grands philosophes du 20ème siècle français il connaissait parfaitement tout ce monde et c'est vrai que même dans les années où il y avait le fascisme en Italie la correspondance avec Jean Paulin l'un des grands écrivains intellectuels ne s'est jamais interrompu au contraire au contraire il était plutôt lu comme un ambassadeur dans ce moment creux de la culture italienne un ambassadeur d'une tradition européenne puisqu'il avait partagé avec poland avec breton avec support avec sandra avec modigliani avec picasso avec severini etc tout le contexte des avant-gardes des années 10 20 deuxièmement c'est vrai il collaborait un journal qu'on appelait en Italie fascistissimo c'est à dire hyper fasciste il TV oui il devait quand même quand on regarde j'en ai publié une partie mais c'est juste je dirais un tiers de ce qu'il a écrit dans ce journal c'est toujours des correspondances des portraits des essais littéraires à tel point que il apprend la disparition de Georges Clemenceau et comme il était en réalité un homme de grande générosité il voyait en Georges Clemenceau quelqu'un qui appartenait à une génération politique qui n'était pas faite pour le calcul mais pour la générosité il écrit dans le TV journal très fasciste la commémoration de Clemenceau et le jour d'après il le renvoyait mais il le savait il le savait et il n'a jamais obtenu aucune distinction aucune récompense aucun poste du fascisme et donc il a dû partir en Amérique Latine voilà il faut être clair sur ce point pour dégager d'emblée les limites qu'on lui a attribuées venons maintenant à un petit trait de sa biographie alors le séminaire n'est pas trop étoffé malheureusement mais nous aurons quand même des points d'appui donc là ce matin je vais essayer surtout de mettre en lumière cette première période la collaboration à la revue des futuristes la Tchèrba la publication du port en Seveli la publication de Allegria di Naufragia de Naufragia et je terminerai là après il y a la période période classique avec la traduction de Pascal avec le retour pour ainsi dire au classique italien notamment Léopardi sa conversion en 1927 d'abord il se déclare anarchiste pendant toute sa jeunesse mais il a une conversion comme d'autres du reste dans les années 20 à Subiaco et il collabore à la revue de Maritain le Roseau d'Or avec des poèmes en traduisant d'autres poèmes personnels il y a les grandes traductions il y a le sentimento del tempo etc. donc toute cette partie jusqu'à la terre promise sera abordée dans les séminaires d'Olivier Chiquet et nous aurons encore deux autres séminaires qui sont consacrés à un élément important de la poésie d'Hungaretti à savoir la collaboration sa manière même de concevoir le vers comme une je dirais une prolongation une esquisse toujours liée aux arts visuels il avait tellement été imprégné par la leçon ici à Paris de Modigliani surtout ils étaient très amis Kiriko et Picasso qu'il n'a jamais abandonné ce terrain ajoutons le quatrième élément le cinéma il écrit c'est le premier italien avant même avant même d'Annunzio et plus tard Pirandello un poème dont le titre est roman cinéma dédié à Blaise Sandra et avec Blaise Sandra il avait eu cette expérience dans les poèmes de Sandra vous trouvez une petite citation de Charlie Chaplin tout jeune et bien Ungaretti avait eu cette conscience que désormais il faut dépasser le stade mal armé c'est à dire les vers les syllabes jetées dans la page cette position orphique de dissémination du poème sur la page un peu comme un nouveau orphée qui dure avec des résultats excellents bien sûr de mal armé à Rilke les sonnés orphées de Rilke mais qui face à ce trouble universel qu'est la première guerre mondiale a besoin d'être renouvelée et c'est ce que Ungaretti fera mais dans cette conscience il y a aussi le mouvement dynamique le mouvement dynamique du cinéma qui va orienter les choix d'Ungaretti nous le verrons ce matin même en se présentant lui-même comme quelqu'un qui est toujours en voyage donc il y aura après un autre séminaire consacré à la collaboration avec les brentes et notamment à Fautrier et nous aurons enfin parce que on a trop peu me semble-t-il de rapports avec notre grande nation voisine l'Allemagne donc on aura après un séminaire sur la réception d'Ungaretti en Allemagne notamment Ceylan et Ingeborg Bachmann et enfin je terminerai avec cette lecture enfin le choix de classique qu'Ungaretti qui même a fait dans son parcours donc ça c'est un peu la distribution du séminaire j'espère pouvoir organiser l'année prochaine pour les 50 ans de la disparition de ce grand poète un colo donc là c'est un peu les avant-goûts ou les avant-gardes qui vont parler de ce poète je viens maintenant à quelques données biographiques que j'ai en partie déjà évoquées pourquoi Ungaretti qui est d'origine toscane est né à Alexandrie et bien parce que son père travaillait à la grande entreprise comme ouvrier du canal de Suez c'était un émigré et très lentement sa mère Maria Lunardini arrivera à acheter à gérer une boulangerie qui sera la seule ressource de la famille après la disparition précoce du père qui était évidemment usée par les travaux durs pour le creusement de ce canal n'habitait pas réellement Alexandrie mais le faubourg de Moarem a un plein contact avec je dirais la réalité arabe et dans ce magnifique dialogue avec Jean Amrouch Ungaretti nous dit j'ai connu la musique de la nuit j'ai connu le désert et les échos de la nuit et j'insiste sur les veilleurs et sur cette rupture de la musique nocturne donc il y a en même temps cette musique nocturne mais il y a aussi ces cris on trouvera constamment dans les poèmes d'Hungaretti il grido le cri qu'il fait remonter à ces moments de rupture du rythme nocturne de la tradition des néniés arabes je vais parler des veilleurs j'ai oublié les chiens il n'y a plus dans la ville moderne mais dans la ville de mon temps il y avait d'innombrables chiens errants et ils criaient toute la nuit et ces cris étaient extrêmement forts ils blessaient le tympan et ces cris étaient extrêmement lointains et c'est ce coeur ce coeur terrible des chiens qui venaient s'éjoindre autour de la ville aux appels des veilleurs wahed 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 et la mélopée vous frôlez et puis tout à coup vous arrivez d'une distance infinie vous voyez c'est comme ça qu'il présente cet espace infini mais je vais encore insister sur une autre phrase qu'il dit avec beaucoup de précision pour ses poèmes en rappelant que le cimetière de Kalmuk un des grands cimetières musulmans d'Alexandrie était proche de nous et bien c'était cette monotonie qui revient dans le champ dans le champ arabe qui m'a formé dans l'accompagnement d'un mort cette sorte de constance monotone qui se module presque insensiblement par quart de ton ce lent marmottement cette découverte de l'émotion que pouvait donner un discours caché et je l'ai déjà dit peut-être une fois dans le texte d'ouverture de ses poèmes du recueil de ses poèmes il dit que cette expérience d'Alexandrie lui avait donné le sens d'une danse mais il la précise en disant c'est pas une danse choréographique c'est une danse pour embellir c'est le rythme d'une âme qui cherche son corps le rythme d'une âme qui cherche son corps vous voyez c'est toute une autre manière de penser la poésie et dans cette expérience d'Alexandrie il a plusieurs rencontres là aussi nous avons malheureusement creusé je ne dirais pas des murs mais des barrières terribles avec le bord nord de l'Afrique la Méditerranée a toujours été unie à partir des Phéniciens des Grecs des Romains des Arabes il n'y a jamais eu de différence c'était la seule et même identité alors il faut savoir qu'Alexandrie il y avait dans la période Ungaretienne il y avait trois journaux en langue italienne plusieurs journaux en langue arabe un journal en langue française un journal en langue anglaise et un journal en langue grecque moderne auquel collaborait à un moment dirigé Constantin Cavafi l'un des grands poètes contemporains vous voyez c'était vraiment l'une des grandes capitales dans la période où Ungarettie est là passe ou récide des nombreux poètes italiens non seulement son ami Pea qui l'introduit à une sorte d'anarchisme et à un expressionnisme linguistique mais aussi le prochain futuriste Marinetti mais aussi un grand homme politique Sidney Sonnino qui sera après l'un des meilleurs ministres des affaires étrangères de l'Italie qui connaissait à son tour plusieurs langues venant d'une famille juive qui était très sensible aux droits des femmes et présente des projets de loi pour donner le droit de vote aux femmes etc. donc c'est une ville extraordinairement riche au point de vue intellectuel et surtout ce port comme Ungarettie le dira est un carrefour de langues d'expériences un mélange de tradition de tradition universelle il se réunissait avec ses amis anarchistes à la baraque Carossa une espèce d'abri rouge où il prêchait les droits universels l'égalité et tout ça c'est ce qui a permis après à Ungaretti d'écrire l'un des meilleurs poèmes des années de la guerre Peuple qui est déjà une vision d'ensemble qui ne cessera plus de le nourrir il fait ses études à l'école suisse Jaco jusqu'en 1905 ça signifie concrètement il le dira dans dans ses mémoires que l'étude des langues était fondamentale et il rappelle avoir eu un grand professeur d'anglais et il dit l'école suisse était en langue française mais ma première langue a été en réalité l'anglais c'est pourquoi nous trouverons et je vous le lirai dans un instant la traduction de silence silence des des Francis d'Edgar Allan Poe texte qui avait déjà été traduit par Baudelaire et c'est à partir de ce moment là qu'une très grande familiarité s'établit entre la poésie de Baudelaire pas seulement la poésie également les poèmes en prose et l'écriture d'Hungaretti il le dit même à un moment j'ai dû choisir entre Mallarmé et Baudelaire et mon ami arabe Mohammed Chab était pour Baudelaire et on voit très bien quand on fait une analyse détaillée mais je ne la ferai pas ici pour l'instant c'est une ouverture une espèce de désir de connaître Ungaretti quand on voit on fait une analyse détaillée de ses poèmes et bien on voit que les dettes ou enfin en tout cas la mémoire de Baudelaire est infiniment plus importante que la mémoire de Mallarmé dans la création d'Hungaretti mais son commencement est un commencement lié à la poésie anglaise d'où le fait que petit à petit il sera l'un des grands traducteurs de Shakespeare notamment les sonnets et je rappelle encore parce que c'est l'histoire de hier d'aujourd'hui la générosité d'Yves Bonnefoy quand l'éditeur Einaudi me demande il faut que tu m'aides pour continuer cette collection pour laquelle il était considéré un fou c'est à dire une collection trilingue un texte important un classique déjà traduit par un autre poète et à traduire à nouveau par un poète contemporain alors il y avait bien sûr les 40 sonnets de Shakespeare traduits par Ungaretti et il me dit tu sais avec deux géants comme ça on ne peut pas trouver un poète italien il était quand il voulait il était très sévère Julien je lui dis vous avez raison et donc je demanderai à Yves Bonnefoy et Yves Bonnefoy a eu l'immense générosité de se plier à traduire il avait déjà traduit 12 ou 13 sonnets de Shakespeare mais pour les autres il a choisi les mêmes congaretti pour donner lieu à cette traduction trilingue qui existe toujours malheureusement la collection n'a pas eu de continuation c'est le dernier de cette collection qui s'est interrompu à la mort de Julia Inaudi mais c'est en même temps un grand témoignage encore une fois vous voyez de l'harmonie entre ces grands poètes il y a un souvenir magnifique d'Yves Bonnefoy qui a été publié deux pages sur sa rencontre avec Ungaretti à laquelle après il a été très fidèle donc je dis Ungaretti commence avec les anglais Edgar Allan Poe Shakespeare Blake c'est les grands moments de sa réflexion sur la poésie anglaise qui va inspirer notamment Blake le dernier Ungaretti il y a les poètes qui terminent à la manière de soi-même en se multipliant et en s'imitant alors que Ungaretti il devient une espèce de nouveau Blake et il est tellement fort dans ses derniers poèmes La Terre Promise les derniers cœurs de La Terre Promise le Cahier du Vieillard etc. et Croatie Secrète que les jeunes avant-garde l'italienne notamment le groupe 63 63 parce que c'est un groupe qui se forme en 1963 demande la protection et la bénédiction d'Ungaretti et il y a une photo magnifique on voit Eduardo Sanguinetti qui était un peu le patron du groupe solliciter et fêter ce vieillard qui vient bénir les avant-gardes parce qu'il était considéré comme une avant-garde même chose sur un autre versant et là on revient on revient au grand thème du rythme musical quand Luigi Nono veut mettre en forme musicale des poèmes contemporains il y avait une petite compétition avec Luciano Berrio mais bien sûr Luigi Nono venait je dirais presque biographiquement de la grande tradition européenne du XXe siècle puisqu'il avait été l'élève de Schoenberg et puis il s'était marié avec la fille de Schoenberg Nouria n'est-ce pas qui habite toujours Venise d'un extraordinaire et bien il s'adresse à Ungaretti il s'adresse à Ungaretti en lui demandant d'abord de faire une réduction une espèce de libretto du journal de Anna Frank Ungaretti s'y met mais finalement il trouve qu'il n'arrive pas à donner le rythme qu'il supposait être le rythme de Luigi Nono pourquoi il supposait parce qu'il n'y avait pas encore les CD et on ne pouvait pas se rendre ou très rarement au concert de musique contemporaine en plus la musique contemporaine était vraiment au marge à l'époque en Italie et en Europe il n'y avait que des lieux élus où on faisait ces représentations de sorte qu'il va à Rome parce qu'un ami lui dit tiens il y a une conférence de Goffredo Petra et il dit qu'il fera entendre des enregistrements de Luigi Nono et Ungare Tissiran et puis il écrit j'ai écouté un morceau de votre musique et je crois que nous sommes dans la même longueur d'onde comment retenir l'infini un peu de son et un peu de mots et là Luigi Nono mettra en scène en effet les cœurs de la terre promise on a publié récemment cette magnifique correspondance vous voyez donc même jusqu'aux dernières années de sa vie Ungaretti reste le poète de la présence à son temps le poète de la conscience du temps présent je dirais que cette correspondance suffit à justifier largement le renouveau le renouveau quand on pense j'adore les deux mais à certains débordements de la poésie de Montal et à la fin de sa vie et à la manière par laquelle Ungaretti retient encore jusqu'au bout cette tension des syllabes la vérité au nom de la croissance des ténèbres la verita per crescita dibuio vous voyez c'est l'un des derniers poèmes je reviens sur ce point mais je le ferai dans le cours à la fin mais je le note déjà on ne peut pas écrire des poésies de ce type la verita per crescita dibuio s'il n'y a pas derrière une longue fréquentation des philosophes et encore une fois c'est peut-être mon option je dirais ma route poétique je suis persuadé que les grands poètes du 20ème siècle ont tous une forte je dirais conscience philosophique dans ce cas précis il y a eu au commencement même c'était un jeune de 24 ans qui vient à la qui vient à la Sorbonne où il fait son mémoire sur Maurice de Guérin mais il suit les cours de Strovski et les cours de ces années-là étaient consacrés à Pascal d'où la continuité de cette mémoire pascalienne jusqu'aux traductions de trois pros de Pascal de la part d'Hungaretti donc Bergson Pascal et la fréquentation quotidienne ou presque avec Grotwizen donc il était parfaitement informé et puis évidemment toute la tradition de l'existentialisme français qu'il intègre à sa poésie à un moment donné également Augustin et nous le verrons il y a un passage pourquoi Ungaretti a donné ce titre qui semble être plat vita d'un homme vita hominis est une formule d'Augustin quand il pense dans ses confessions à comment représenter la vie de nom vita hominis nihil aliudest quam et bien cette formule reste dans la mémoire d'Hungaretti vous voyez que là aussi c'est un enracinement dans la tradition européenne il commence à collaborer au jour non au jour non italien d'Alexandrie je vous lis ce qu'il dit à Amrouch parce qu'il y a encore des recherches à faire comme je vois des jeunes savants qui se sont consacrés à Ungaretti dans la salle je vous dis pour moi c'est trop tard et puis j'ai déjà publié dix volumes entre essais textes d'Hungaretti rar et rarior d'Hungaretti donc je crois avoir fait mon devoir mais ici il y a encore des recherches à faire à ce moment-là c'est-à-dire 1900 avant de partir pour la France entre 1906 et 1910 j'avais collaboré à des journaux d'Alexandrie au Messaggero Ediziano en langue italienne à l'Unione de la Démocracia et aussi au Risorgete Risorgete donc ressuscité qui était le journal des anarchistes italiens au cœur au Messaggero l'Unione j'avais donné des critiques littéraires j'avais donné des proses lyriques et quelques traductions des histoires extraordinaires de Pau alors ici c'est au pluriel pour l'instant nous n'avons trouvé dans le Messaggero qu'une seule traduction Silence de Pau mais comme il dit quelques traductions j'ai l'impression qu'il y a encore nous avons parcouru d'abord Luciano Rebaï et puis moi-même le Messaggero égyptien dans des conditions difficiles pour les bibliothèques mais personne n'a pu retrouver l'Unione de la Démocracia c'est-à-dire les journaux un peu plus engagés à gauche et surtout ce journal des anarchistes et je suis persuadé que vraisemblablement à cause aussi du paragraphe qui suit vraisemblablement Ungaretti a dû traduire d'autres problèmes de Pau un éditeur italien qui avait lu une de ses traductions m'avait demandé de traduire toute l'oeuvre c'est un projet que j'ai caressé quelque temps et qui n'a pas été mené à chef alors voilà il y a encore des recherches à faire et il faudra les faire après donc il quitte Alexandrie avec beaucoup de préoccupations de la part de sa mère et il arrive à Paris en automne 1912 en passant quelques semaines en Italie sa première fois qu'il voit son pays d'origine la famille était de Luc comme je vous ai dit à Paris il suit les cours de Bergson au collège de France mais aussi à la Sorbonne les cours de Strovski qui lui donne donc ce mémoire sur Maurice de Guérin Bédier Lançon et les autres grands maîtres de littérature de l'époque quelle est je dirais la manière par laquelle Ungaretti approche Paris et bien il dit que Paris se présente à lui après les soleils éblouissants d'Alexandrie comme une ville de brouillard j'ai connu et c'est ma première impression une couleur très nuancée une ville où les objets les arbres les maisons et le ciel ont une clarté dissimulée dans une infinité de teintes le sentiment de choses qui se présentent sous un aspect extrêmement délicat et à ce moment là il il appelle le voyage avec son ami égyptien et il dit nous étions en exil Chab était en exil en France et moi j'étais en exil en Egypte j'étais un homme qui était loin de son pays un homme qui n'arrivait et n'arrivera jamais à mettre des racines nulle part nous retrouverons cette idée dans les poèmes écrits en français par Ungaretti qui sont dans votre dans votre exemplier surtout dans Perfection du Noir qui est dédié à André Breton et si vous prenez ce texte que nous nous irons commenter vous trouverez à la fin page 6 de l'exemplier sans maison sans famille sans famille sans amour sans amis sans souvenir sans espoir que vient-il faire ici avec l'idée de ce déracinement qui se transforme même dans une espèce de pierre jetée par la force des gens David Goliath dans recueilli et jeté au-delà du visible il est nu comme la nuit comme une pierre au lit d'un fleuve poli comme une pierre de volcan rongé quelqu'un l'a cueilli dans sa fronde vous voyez donc l'idée d'exil qu'Ungaretti nous présente et il ajoute j'étais un homme qui était loin de son pays un homme qui n'arrivera jamais à mettre de racines nulle part c'est ce qui arrivait à Cheab sa culture n'était plus celle des siens il n'était plus l'homme de son pays de son milieu et c'est cela qui a déterminé son suicide le suicide disons métaphysique qui a été le sien il en parlera en deux poèmes l'un rédigé en langue italienne et l'autre rédigé en langue française et je reviendrai sur ce point et qui a été celui d'autres garçons que j'ai connu à cette époque qui se trouvaient dans le même état d'angoisse et de désespoir à la certitude qu'ils seraient étrangers partout donc le commencement de la poésie d'Ungaretti se fait sous ce signe de déracinement et d'exil et même d'angoisse qui ne l'abandonnera plus aussi à cause des des infortunes et des deuils dans la vie privée il perd d'abord son père quand il est jeune il perd son frère aîné très rapidement il perd son fils qui est né en 1930 il le perd en 1939 quand il est à San Paolo parce que ce fils n'a pas été bien soigné enfin la douleur c'est le recueil d'Ungaretti la douleur est toujours présente dans sa poésie il dit aussi quels sont les points qui ont marqué à Paris l'Ungaretti d'abord Bergson les cours sur matière et mémoire espignosa puis les cubistes Deloney Braque Severini j'ai connu aussi à cette époque Modigliani et Sofici et puis il y avait les réunions constantes à la Closerie de Lilla où les avant-gardes se retrouvaient tous et c'est là qu'Ungaretti a pris conscience de la poésie décennine même s'il l'a traduite du français à l'italien parce qu'il avait déjà connu des russes en Egypte et maintenant il les retrouve ici il y avait tous les peintres il y avait tous les écrivains de tous les pays il y avait des russes genre quoi qu'il y avait Lunacharsky ce ministre de l'instruction et poète il y avait Saty en somme il y avait tout voilà et c'est là qu'il devient ami de Brankouzi et Modigliani qui devient vraiment intime et puis Sofici en compagnie de Picasso et Apollinaire Apollinaire qui fera la première recension du Porto Sepolto d'Ungaretti donc il y a une pleine je dirais adhésion à la vie des avant-gardes françaises parisiennes de l'époque mais sa vie est vraiment marquée par le suicide de Mohamed Chab en 1913 il y a encore une plaque qui le rappelle l'Hungaretti a vécu ici en l'été 1913 peut-être un peu plus mais certes il quitte cette pension de la rue des Carmes après le suicide de son ami Mohamed Chab je crois que c'est le moment de le lire en précisant un élément Ungaretti écrit au commencement en français et en italien et on voit très bien que longtemps le français est sa langue de référence dans un poème du Porto Sepolto il dit que je suis usato d'alfango il n'est pas utilisé par la boue il n'est pas c'est une mémoire du terme français usé c'est-à-dire je suis travaillé je suis épuisé à cause de la boue des tranchées il y a usé et puis dans un autre poème bien sûr c'est Ungaretti homme de peine qui signifie deux choses celui qui prend sur soi comme il l'écrit les peines du monde c'est le rôle du poète mais c'est aussi un homme de peine au sens homme de fatigue comme on disait à l'époque et ce sera constamment l'un des grands mythes d'Hungaretti à savoir la conscience du fakir le terme arabe de fakir qui est l'homme de peine le fou le prophète le pauvre il y a un magnifique test en prose publié en 1949 de la part d'Hungaretti il pauvre on est la cita le pauvre en ville qui est une illustration parfaite de ce thème capital dans la traduction occidentale qui a son monument dans le Don Quichotte que l'Hungaretti interprète comme le dernier des fakirs c'est à dire c'est à dire l'homme qui prend sur soi tous ceux qui veulent se moquer de lui sans réagir même c'est son devoir de chevalier mais c'est en même temps le prophète d'une réalité utopique de la primauté des livres de la poésie sur la réalité et c'est aussi le pauvre il est toujours pauvre mal habillé il est au marge de la société et Ungaretti fait ressurgir ce ce mythe du fakir pauvre prophète etc fou qui est quand même l'homme le plus libre parce qu'il ne doit répondre à personne sauf à la fidélité de son mythe personnel et je vous lirai quelques passages de je serai la dernière des leçons je vous lirai quelques passages de ce texte admirable qui place vraiment Ungaretti au coeur de la de la poétique entre 19ème et 20ème siècle dans l'un des cours précédents je crois à l'occasion du cours en pure perte je vous avais lu quelques passages des carnets préparatoires de l'idiot de Dostoyevsky et il y a un passage fulgurant où Dostoyevsky dit mon protagoniste le prince sera après le prince sera Don Quichotte virgule le Christ c'était l'idée vraiment qui gouverne même si le roman après ne le déclare pas mais qui gouverne l'idiot de Dostoyevsky l'un des grands textes de notre tradition occidentale deuxièmement non seulement cette alternance de langues entre le français et l'italien premier recueil en italien il porte ses poltons mais deuxième recueil la guerre publiée en français à Paris par les établissements en luxe c'était une sorte de je dirais de cadeau que le journal de l'armée italienne en France et qui publiait une revue hebdomadaire dont le titre était c'est bon pour les militaires sempre avanti avançons toujours cette même typographie qui imprimait ce journal publie le deuxième recueil la guerre dont j'ai tiré quelques textes dans votre exemplier quelques mois après à la fin de 19 seulement quelques mois après la publication Chevalet qui en Italie qui était le grand éditeur des poètes Allegria di Naufragi donc le deuxième texte est en réalité un texte français c'est pourquoi il est bon de célébrer dans cette année le centenaire non seulement d'Alegria de Naufragi mais également de la guerre la guerre donc un poème écrit un recueil écrit entièrement en français en partie en traduisant Ungaretti même les poèmes qu'il avait déjà rédigés en italien mais en partie en créant deux grands poèmes qui ne seront jamais retraduits en italien le premier est Perfection du noir que nous allons lire et l'autre le roman cinéma vraiment deux poèmes magnifiques il faudra lire attentivement et on le fera ensemble ce matin et deuxième élément que je voudrais souligner Ungaretti encore je ne sais pas le temps de lire les passages de sa correspondance mais à ce moment là il est encore incertain entre la prose et la poésie et dans le premier recueil du reste il y a des poèmes en prose écrits donc sans la coupure de verre comme Luc Luca et dans sa correspondance il dit même qu'il souhaiterait écrire un roman qui serait un roman dont le titre déjà quichotec c'est les aventures de Tourlourou c'est-à-dire les aventures d'un bonhomme marginal un peu fou libre etc et un collègue a trouvé quelques pages de ces aventures de Tourlourou donc il est encore travaillé par le sentiment de la prose prose qui va revenir d'une manière magnifique somptueuse dans ces chroniques de voyage qui sont des vrais poèmes en prose en réalité publiés en français avec le titre à partir du désert je crois que je l'ai ici elle a aussi tout est épuisé malheureusement à partir du désert c'est des des prose mais des prose magnifiques qui montrent bien comment Hongarite a toujours pensé aussi bien pour le vers que pour la prose au rythme c'est une syntaxe non pas logique mais rythmique elle aussi torna a tornare comme il le dit pour la poésie arabe elle revient et elle revient encore et toujours elle revient dans ce contexte nous avons alors ces poèmes et disons le poème Incipit en effet est En mémoire mais le titre En mémoire In memoriam comme Philippe Jacoté le traduit ne figure pas dans le texte d'origine dans le texte d'origine il y a simplement le premier vers In memoria de Philippe Jacoté vous verrez que vous avez déjà un portrait biographique entièrement consacré à cette tradition arabe il s'appelait Mohamed Chhab descendant d'émirs de nomades suicides parce qu'il n'avait plus de patrie il aima la France il changea de prénom il fut Marcel mais n'était pas français il ne savait plus vivre dans la tente des siens où l'on écoute la cantilène du Coran en savourant un café et il ne savait plus délier là vraiment Philippe Jacoté a très bien traduit il ne savait plus délier le chant de son abandon je l'ai accompagné avec la maîtresse de l'hôtel où nous habitions à Paris cinq rues de le Carme à lait flotri et en pente il repose au cimetière d'Ivry Faubourg qui ressemble toujours à un jour d'une foire décomposée et peut-être moi seul c'est encore qu'il a vécu texte formidable qui commence déjà avec cet aspect de mémoire le premier poème est déjà un texte de mémoire un texte vous voyez la date Lockwitsa le 30 septembre 1916 trois ans après la disparition de son ami et donc il ne s'agit pas du tout de quelque chose qui est fait sous la dictée de l'émotion c'est la prise de distance nécessaire qui est dictée par une poésie d'exil pourquoi le titre quand il est en pleine guerre mondiale dans le Carso dans les montagnes orientales à la frontière entre l'Italie et aujourd'hui la Slovénie la Croatie pourquoi il écrit un poème de guerre et il donne le titre le port enseveli s'agissant du port enseveli des Romains à Alexandrie qu'il visitait de temps en temps quand il se rendait au port à l'occasion de la visite de quelques amis ou parents italiens ou pour aller au cimetière où son père était enterré parce qu'il a besoin de cette mémoire de cette distance dans le Carso il écrit d'Alexandrie et il écrit de Paris il écrit de son ami parisien il y a toujours ce besoin de distance mais cette rupture violente d'une expérience biographique qu'il connaîtra plus tard avec son fils est reprise trois fois in memoria d'abord et puis dans les deux poèmes français qu'il rédige en français et il publie dans la dans la guerre et bien si vous prenez Romains cinéma vous avez déjà une réécriture du même du même poème mais sous une autre sous un autre aspect commençons par le par le l'évocation de Paris toujours c'est l'exil Paris le temps de partir le temps de compter le temps passé de se dire il ne reste que des souvenirs on a tout allumé pour rire il fallait s'y attendre il s'est éteint donc c'est Mohammed Chab comme un réverbère à la première lueur du matin et revenant à soi-même il dit désormais tu t'y connais en perfection du noir et puis cinquième strophe et là c'est vraiment une description de la de comment il a trouvé son ami à la pension de la rue des Carmes il était étendu dans son lit tout habillé sa cigarette tombait de sa bouche quelques secondes avant seulement le temps de se dire va-t'en éteinte bien éteinte maintenant la cigarette chose entendue était là posée doucement près d'un peu de cendre quelques gouttes de sang à la tempe un fil de sang à la bouche et puis voici la traduction de texte italien c'était un roi du désert il ne pouvait pas vivre en occident il avait perdu ses domaines tout à coup il est rentré chez lui il souriait à qui voulait le voir pour retenir une pareille paix au sourire il faut bien être un mort alors ces textes n'apparaîtront jamais en version italienne c'est quelque chose qui est consacré à un moment vécu à Paris en langue française et qui s'enracine dans cette langue et restera seulement dans cette langue je viens à la perfection du noir désormais tu t'y connais en perfection du noir donc ce noir absolu qui ne laisse aucun espoir aucune possibilité de décrire et ce vers nous le retrouvons en effet dans le poème qui a comme titre précisément perfection du noir André Breton l'un des grands amis Breton-Suppo des années 1918-19 vraiment là il y a une très grande solidarité tout d'abord cette idée d'exil et du pays des origines d'où des échos seulement nous arrivent des échos de bruit nous arrivent parfois nous sommes si loin de tout et puis le je dirais le mélange ou la superposition plutôt des souvenirs d'Afrique et de la réalité parisienne par exemple le ciel se fait aride comme l'acier vous voyez que le texte est distribué avec aussi des corps des lettres différents un peu à la main armée sur l'ensemble des pages malheureusement dans l'exemplier à cause du format je n'ai pas pu reproduire les passages mais mais c'est comme une espèce de dialogue de récitative à deux et la partie qui doit être prononcée par l'autre est toujours avec un corps différent donc l'autre dit le ciel se fait aride comme l'acier et puis repense des maisons surgissent et voguent on les a perdues de vue aucun ne sait l'itinéraire on pourrait presque dire que nous sommes près de Magritte là aussi il y a une recherche à faire est-ce que dans ses voyages dans les Flandres Hongarite était très liée à Hengsor et à Fautrier que nous aurons le privilège de parcourir avec Isabelle Violante mais est-ce qu'il a connu Magritte on pourrait imaginer que ce type de lecture des maisons surgissent et voguent on les a perdues de vue aucun ne sait l'itinéraire pourrait se référer à ce type d'expérience de peinture mais en même temps il y a aussi le retour de la mémoire l'albâtre des minarets laisse à l'air un recoulement de jasmin puis une autre image de voyage un troupeau d'hommes débarqués ronfle parmi d'autres colis une forte odeur de cordage nous avons tambus et tamris et puis cette image un peu je dirais qui peut paraître une image d'avant-garde et qui m'a travaillé pendant des décennies je n'arrivais pas à trouver la source leur corps s'écoulait comme une huile ils laissent leur forme à des caveaux de verre leur corps s'écoulait comme une huile ils laissent leur forme à des caveaux de verre ces corps qui coulent comme une huile alors d'abord j'ai pensé à une photo célèbre et qui pourrait se référer à cela de Man Ray c'est une photo où il il travaille avec son mannequin et c'est une dame qui a eu elle aussi une expérience surréaliste Meret Oppenheim nue elle est nue et Man Ray verse de l'encre noire sur son bras et il la photographie au moment où cet encre noir descend sur ses épaules sur son bras sur son sein c'est une présence assez extraordinaire mais les dates ne coïncident pas ce texte d'Hungaretti est 1919 alors que cette expérience de Man Ray est 1930 alors je me suis vraiment consacré leur corps s'écoulait comme une huile il y a quelque chose qu'on pourrait imaginer seulement dans dans les films du surréalisme entre Fritz Lang et mettons le premier film de Louis Buñuel 1924-26 1929 finalement je trouvais une clé qui n'est pas une solution du problème parce que c'est l'un des vers les plus extraordinaires de la poésie européenne du XXe siècle leur corps s'écoulait comme une huile ils laissent leur forme à des caveaux de verre mais dans la champagne pouilleuse j'ai vérifié par un petit dossier photographique que j'ai eu la chance de trouver qu'il y a encore des caveaux de verre dans le limousin et en champagne il y a encore des tombeaux qui sont des caveaux de verre et alors évidemment c'est peut-être un jeu d'ombre à la fin d'un après-midi et là ils voient apparaître comme des fantômes et leur corps descendent comme cette huile cette encre plus tardive de Manret et ils laissent leur forme à des caveaux de verre puis retour si vous voulez à la réalité au souvenir du désert et le désert sonnait comme les reins il ne reste d'immobile que des rangées de lumière au fond du gouffre et des sifflements qui reviennent au fond du gouffre au fond du gouffre c'est évidemment un texte une citation de Baudelaire et chez Ungaretti il s'agira constamment de maintenant jusqu'à la fin de sa vie d'une je dirais d'un retour et presque d'une superposition entre Baudelaire et Pascal Baudelaire je l'ai lu l'année dernière au cours consacre un poème célèbre à Pascal le gouffre Pascal connaissait ses abîmes et chez Ungaretti il commence avec le gouffre baudelaire et terminera avec l'abîme pascalien avec ce jeu de sibilante qu'il tirait de Malarmé Ungaretti a fait un très long commentaire aux mots anglais de Malarmé ce qui l'intéressait n'était pas seulement le jeu poématique du hasard mais surtout la recherche phonosymbolique que Malarmé déploie dans les mots anglais et surtout de ses initiales patronymiques Ungaretti a tiré de Malarmé cette constance d'une là je cite Malarmé d'une consonne dominante qui lui permet de mieux articuler le rythme sur une consonne dominante il y a eu alors ce serait un long un long travail j'espère que l'année prochaine Richard Abiel Giojo reviendra parce que nous sommes en train de travailler sur un thème qui passionnait quelqu'un qui avait beaucoup d'admiration pour Ungaretti qui est aujourd'hui oublié mais c'est l'un des grands compositeurs du 20ème siècle Giacinto Chelsea qui faisait des compositions sur une note seule et souvent on a l'impression les archives de Chelsea sont à Rome dans un lieu magnifique bon il faudra travailler on verra on verra si on arrive à avoir un résultat raisonnable c'est à dire mûr et présentable à vous mais ce qui compte là c'est cette consonne dominante qu'Hungaretti tire de Mallarmé et qui va nourrir sa mémoire pascalienne jusqu'au dernier poème la pléiade le meridiano de la poésie d'Hungaretti qui est publié en 69 mais Ungaretti qui avait l'habitude dans ces dernières années d'ajouter un poème de plus dans la nuit de passage de l'année le 31 décembre le 1er janvier il écrit encore ce magnifique poème l'impietrito et il veluto le pierreux et le velours un poème magnifique le dernier du reste il disparaîtra six mois après à Milan vraiment l'un des grands chefs-d'oeuvre mais là il y a en même temps la consonne dominante mallarméenne le S dis cabri messi et merci dans l'abysso donc les messagers qui émergent des abîmes et ce sont les messagers de la mort mais c'est un verbe qu'on ne peut pas traduire on perd toute la consonne dominante mallarméenne qui est mise au service de Pascal et Ungaretti dira mais là ça concerne il faut quelquefois lire c'est un conseil de méthode que je vous donne lire une tradition littéraire à partir de quelqu'un de l'extérieur qui l'a mieux comprise l'élément nouveau qu'il y a dans ce vers ce mallarmé plié à Pascal montre aussi une certaine continuité d'une tradition française secrète qui est la logique de Port-Royal à savoir qu'on a tellement travaillé par art de ablation de soustraction de recherche de l'essentiel qu'à la fin vous n'avez plus je dirais encore précisément de cette logique qu'Ungaretti dira dans son essai sur Racine Racine qui avait bien sûr participé à Port-Royal et dira dans son essai magnifique sur la fèdre de Racine une logique qui ne présentait plus autre chose que le squelette nu alors disséquer au point qu'il n'y a plus que les consonnes comme une sorte d'écriture de l'hébreu pour ainsi dire où la 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 voyelle est réduite à rien parce que et là Gigi Nod on l'avait très bien compris il faut enlever l'aspect mélodique qui nous consolerait trop il faut il faut réduire réduire éviter qu'on soit trop consolé par le beau rythme des voyelles italiennes alors on peut bien dire qu'Hungaretti est le plus malarméen des poètes italiens mais en regardant la tradition française à partir d'Hungaretti on retrouve ces constantes que quelquefois on nie ou on oublie et je dirais que la plus belle je dirais plus belle l'illustration de la continuité entre la logique de Port-Royal et malarmé c'est précisément ce dernier vers 1970 d'Hungaretti «Gli scabri messi emersi dall'abisso che portano d'ondolo del vuoto all'alambicare del vecchissimo sesso vecchissimo sesso lui-même n'est plus devenu qu'une consonne dominante qui domine d'une certaine manière l'arrivée de la mort on ne peut pas traduire le vieillard ou le vieil homme obsédé ou très obsédé c'est rien il n'y a pas de traduction et Ungaretti l'avait dit aussi à propos des poèmes des origines de la tradition brésilienne c'est des choses qu'il faut écouter parce qu'il n'y a pas besoin de comprendre et là nous avons le caractère de la poésie et de la musique contemporaine tout ce qui est compris je crois que je l'ai cité l'un de ces jours tôt ou tard passera aux archives sera numéroté donc il faut échapper d'une certaine manière à cette compréhension qui engloutit et défendre ce mystère de la création c'est ce que je vous avais lu à propos de Bonnefra quand il assiste à la fondation Mag à un concert de Stockhausen et il dit c'est un concert fait par des orchestres et des instruments placés parmi les arbres et il dit là il y a une union parfaite entre la musique produite par la nature la musique produite par l'homme comment pourra-t-on jamais représenter cette pièce dans une salle de théâtre il y a cette conscience nouvelle dont Richard nous a donné un exemple dans la musique contemporaine qui est faite précisément comme je vous ai dit pour échapper à l'archivage pour maintenir le son de la poésie indépendamment de sa compréhension défendre pour ainsi dire puisque tout le reste est souillé la pureté du son de la poésie c'est ce qui intéressait également chez Ungaretti le compositeur Gigi Nono Giacinto Chelsea Dalla Piccola qui ont mis en musique certains poèmes de Ungaretti mais je vous ai déjà lu je voudrais au moins lire un poème et faire un commentaire raisonnable donc on a dit du gouffre j'ai déjà lu le passage concernant cet exil sans maison sans famille sans famille sans amour sans amis sans souvenir sans espoir que vient-il faire ici et puis ce que nous venons de lire également c'est à dire la pierre de volcan qui reviendra dans les hymnes du Sentimento del Tempo Cain etc ces grands mythes de la tradition biblique il y a chez Ungaretti c'est l'un des rares qui a su tenir ensemble pardonnez-moi ces parenthèses continues mais comme c'est un auteur avec qui j'ai habité pendant des décennies quelquefois j'arrive plus à savoir quel est l'ordre parce que tout me paraît présent au même moment c'est l'un des rares poètes du XXe siècle avec Caproni par exemple qui tient ensemble la Bible et les classiques la terre promise c'est une terre promise donc c'est en effet l'Ancien Testament mais c'est aussi la terre promise qui est parcourue par aînés donc le mythe de Virgile et là il y a toute une méditation qu'Ungaretti avait faite en 65 quand on lui demande un essai sur le champ d'ouverture de l'enfer champ d'ouverture de toute la divine comédie et c'est une lecture superbe magnifique encore une fois il unit la Bible et la tradition classique et dernière strophe je voudrais m'éteindre comme un réverbère à la première lueur du matin et c'est exactement le passage que nous avons lu à propos de Mohamed Cheab qui s'est lui-même éteint comme un réverbère à la première lueur du matin donc nous avons cette troisième strophe de Romain Cittanema désormais tu t'y connais en perfection du noir et le titre de ce magnifique poème perfection du noir alors dans les notes au volume notes qui sont faites par Ungaretti même et ici il y a une dame qui a eu le privilège de connaître Ungaretti et qui conserve encore des notes préparatoires à la chronologie qu'Ungaretti dictait à son élève Léone Piccioni pour munir donc le méridiano de ses souvenirs et bien dans ces notes préparatoires au commentaire des poèmes il dit perfection du noir titre tiré d'un manuel de teinturie du 17ème siècle trouvé dans un château de la champagne pouilleuse alors pendant des longues périodes mais vraiment des décennies alors je 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 publie mon premier volume quand je dis décennies c'est vrai j'ai publié mon premier volume sur Ungaretti en 1975 et bon après ça fait donc 40 ans et plus alors je vous dis honnêtement je ne croyais pas à cela et j'ai cherché comme un fou dans la poésie contemporaine des traces de cela en sachant en sachant qu'il y avait une querelle sur le noir absolu chez les physiciens dans les années 10 il y a toute une série d'articles qui restent fort intéressants sur le noir parce que le noir absorbe le noir parfait absorberait complètement la lumière donc en termes si vous voulez gnostiques ou néo-platoniciens il y aurait quelque chose qui absorberait qui pourrait s'emparer totalement de la lumière venant des dieux et donc il y aurait une primauté du mal la lumière n'arrive pas à entièrement absorber parce qu'elle est tellement forte qu'elle projette des ombres donc la lumière gagne partiellement c'est vertigineux la lumière gagne partiellement parce que plus elle est forte et plus elle projette des ombres alors que s'il y a un noir absolu qui pourrait absorber entièrement la lumière bien là serait la perfection Nietzscheenne pour ainsi dire du mal toute cette querelle ne donne pas lieu pourtant à des poèmes je ferai une petite là c'est les derniers travaux que j'ai fait je voulais vous les présenter aujourd'hui je ne donnerai qu'un petit exemple puisque il faut quand même témoigner de la recherche qu'on est en train de faire donc je ne vais pas faire la synthèse de ce que j'ai fait mais je vais vous présenter un élément nouveau mais je n'ai rien trouvé de ce type là et donc finalement c'est ma reconnaissance si vous voulez aux archives dans l'inventaire de la bibliothèque de Reims il y a en effet un manuel de teinturie du 17ème siècle j'en avais trouvé à un moment quand j'ai fait le commentaire à la nouvelle édition du Meridiano 2009 mais c'était des manuels du 18ème donc je ne pouvais pas admettre qu'Angaretti s'était trompé il ne s'était pas trompé du tout et on a encore là la bibliothèque alors c'est peut-être pas dans un château mais en tout cas la bibliothèque est un château et même une forteresse qui concerne le mieux de l'humanité et dans cette bibliothèque il y a un manuel de teinturie dont l'un des chapitres a comme titre comment obtenir la perfection du noir et il faut pour avoir la perfection du noir il ne faut pas seulement avoir le noir mais il faut avoir l'indigo enfin dire une espèce de bleu foncé supplémentaire qui va donner une espèce de transparence imperméable au noir et j'ai lu ces chapitres et je me suis vraiment rendu compte que c'était au moment où Ungaretti était en Champagne le volume est publié en 1919 et cette perfection du noir a dû travailler l'imagination d'Hungaretti et puis je me suis rendu compte voilà la partie que je voulais vous présenter que très souvent ces grands poètes du 20ème siècle ont travaillé discrètement sur les couleurs Ungaretti avait été fortement impressionné par par Picasso vous savez que Picasso a des périodes encore aujourd'hui la critique moderne sur Picasso pour faire court il y a la période rose il y a la période bleue pour marquer en effet tous ces tableaux qui sont dépeints par Picasso avec une tonalité dominante il faudrait voir si c'est un je dirais une espèce de leitmotiv de l'époque la consonne dominante la couleur dominante quelque chose qui passe seulement à travers une seule couleur il y a deux années ou trois années Francisco Rauta nous a proposé Rochko avec exactement cette dominante de couleur d'une intensité qui fait le tableau d'une certaine manière clé on pourrait ajouter clé on pourrait ajouter vazar lié également des époques différentes mais enfin il y a eu il y a eu cette réflexion et Ungaretti nous le montre dans un autre poème où il dit lisonzo di asfalto azzurro alors est-ce que est-ce que c'est une couleur est-ce qu'un fleuve peut avoir la couleur du goudron un goudron azur alors ça n'existait pas en italien à l'époque mais il suffit de retraduire Ungaretti cette formule italienne en français et on retrouve une couleur j'ai même vu que c'est à la mode en ce moment pour les chaussures de femmes le goudron bleu ou goudron azur c'est une tonalité de bleu opaque qui peut rassembler au goudron et dès qu'on voit ça il y a toute une constellation de poèmes français écrits avant Ungaretti qui présentent cette formule goudron azur ou asphalte bleu il y a une dizaine cela signifie que surtout au XXe siècle on ne peut plus faire de la recherche sur la poésie sous forme de discipline nationale c'est écœurant parce que les poètes se lisent se traduisent les idées circulent mais surtout les formes les couleurs les modes il y a déjà le cinéma n'est-ce pas tout tout est lié il faut voir exactement à chaque époque quelles sont en effet les couleurs dominantes quels sont les thèmes dominants quelles sont les formes dominantes un autre poète qui a et c'est pourquoi aussi les deux se parlaient qui a une attention extrême à la couleur est Paul Ceylan Paul Ceylan marque constamment ses poèmes par un seul mot composé comme d'habitude chez lui mais qui donnent des couleurs nouvelles des tonalités des tonalités nouvelles et chez Ungaretti il y a des métaphores extraordinaires comme l'ère de Damascen Arya Damaskinata comme c'était les couleurs des sofas ou des je dirais des des étoffes qu'il pouvait trouver à Alexandrie il y a des tonalités de grilles constantes variées et puis surtout là vraiment je crois que j'aurais plus la possibilité de faire moi-même la recherche mais je commence à penser que quand il arrive à Paris il y a encore et très forte la présence de Rodin et surtout du Rodin qui a à ses services Rilke et alors vous avez constamment dans la première partie des poèmes d'Hongaretti notamment le port enseveli avec qui je vais terminer simplement en lisant le texte italien et la traduction de Philippe Jacopte il y a il y a cette idée de marbre de pierre polie de couleur marbrée qui semble vraiment venir d'une méditation liée à la présence de Rodin c'est un chapitre le nom de Rodin n'a jamais été associé à Ungaretti mais je trouve qu'il faudrait faire des recherches là-dessus et à ce titre je vais vous lire alors quelques-uns des poèmes du Porto Sepolto en ajoutant des petits détails qui appartiennent d'une certaine manière si vous voulez à la tradition critique mais qu'il faut historiciser mettre sur un regard nouveau on a dit qu'Ungaretti est le poète des variantes c'est-à-dire que pour chacun des poèmes il y a au moins 10 12 15 versions différentes il se corrige etc et que tout cela naît au moment où on publie dans la collection de Falcui en 1945 les poèmes mis à l'écart poésie est dispersée avec la 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 liste l'ensemble des variantes de 1915 à 1945 et alors on dit Ungaretti après s'amuse et il travaille Ungaretti à la manière d'Hungaretti ce n'est pas vrai parce que déjà en 1916 quand il est au front il écrit à son ami Papini là aussi c'est un livre fondamental des poèmes qui connaîtront la même année encore deux ou trois variantes avant d'être publiées décembre 1916 à Oudiné donc c'est un travail constant de réduction à l'essentiel de là aussi de peaufinage comme pour le marbre je ne vous cite que deux exemples célèbres le poème qui est plus connu dans toutes les écoles d'Italie est M'illumino d'immenso je m'éblouis dans l'immensité mais ce poème M'illumino d'immenso deux vers seulement au commencement était de quatre vers M'illumino d'immenso con breve moto disguardo donc je m'éblouis dans l'immensité avec un regard avec un bref mouvement du regard et puis il se rend compte que c'est une précision inutile parce que ce qui compte c'est l'éblouissement et pas le regard qui le détermine donc il élimine les deux vers et ce poème 1917 reste dans l'absolu comme nous le lisons maintenant nous avons une autre variante dans le texte dont le titre est soldato et puis au pluriel soldati et bien là nous avons tra deux parettes di macerie ore et ore ho strachicato la mia carcassa et puis la jute affardellata lourde comme un fardeau pendant des heures j'ai porté mon corps lourd pesant et après il enlève ce affardellata lourde comme un fardeau parce que finalement il pense que tout est déjà dit dans les premiers vers et c'est à ce titre que nous voyons constamment Ungaretti chercher une sorte de réduction au minimum de ces textes alors je vais vous les lire lentement est-ce que vous avez encore la patience cinq minutes pas plus ce poème il y a le mythe on dit porte c'est un recueil provisoire imprimé en 80 exemplaires sauf que ces 80 exemplaires sont envoyés aux amis d'Hungaretti donc sont mieux connus que s'il avait tiré 2000 exemplaires Apollinaire bretons soupons papines palaces qui prezolignent enfin on a encore les dédicaces n'est-ce pas et en réalité c'est un poème construit pour passer d'un mythe orphique rilke et je ne sais pas les grands initiés de chure les phares de baudelaire etc cette longue tradition de la poésie comme lieu orphique pour passer de cela à une poésie de peuple et tout ça est très bien construit premier poème c'est le lieu duquel on part auquel il faut dire adieu un poème magnifique il porte ses poltons donc c'est le titre éponyme du recueil vi arrive il poète et puis torna la luce coi suoi canti et li disperde voilà les semailles di questa poesia mi resta quel nulla traduction de jacoté le port enseveli y pénètre le poète et retourne à la lumière avec ses chants et les disperses de cette poésie il me reste qu'un rien d'inépuisable secret un rien d'inépuisable secret alors c'est le port enseveli mais c'est aussi le scaphandrier congaretti tiré de govoni il y a tout un un poème d'ongaretti consacré au scaphandrier c'est un un dernier mythe pour ainsi dire de de l'orphisme celui qui descend l'orphée qui descend aux enfers qui descend dans le monde souterrain et sort avec ses chants et après le geste de la 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 de donner abondamment de jeter les misilia comme dans la tradition latine y pénètre le poète et retourne à la lumière avec ses chants et les disperses mais de cette poésie il ne me reste qu'un rien d'inépuisable secret et alors ce qui compte est ce rien d'inépuisable secret et en effet nous verrons que ce départ qui est fort lié à la tradition orphique se termine avec deux poèmes qui sont désormais le fruit d'une nouvelle poétique c'est à dire quelle est poésie maintenant quelle est la poésie et ce manifeste restera le manifeste de la poésie d'Hungaretti du XXe siècle peut-être le plus profond et le plus bon alors il le dédie comme le premier à la mémoire de son ami mort le dernier le dédie à ce lieutenant qui a publié cultivé qui a publié Torreser qui a publié le volume à ses frais à Oudine donc il y a vraiment comme deux dédicaces tout est très très bien construit la première à la mémoire de son ami et puis déclaration de poétique orphique avec il porte ses portes le port encevli la dernière nouvelle déclaration de la nouvelle poésie qui s'est fait en traversant les tranchées et en traversant cette expérience de guerre gentile Ettore Serra poésie est il monde l'humanité la propria vita fiorite dalla parola et la limpida meraviglia d'un delirante fermento quand je trouve dans ce meu silenzio une parola scavata est dans la vie comme un abis vous savez que là on pourrait lire je fais une lecture anti semantique parce que au point de vue semantique j'aurais dû lire autrement quand je trouve en ce meu silenzio une parola scavata est dans la vie comme un abis mais là il y a je vous lis d'abord la traduction de de j'accoté puis je retiendrai encore un instant votre attention sur ce jeu d'enjambement gentil Ettore Serra poésie est le monde l'humanité ma vie même en fleur dans la parole la limpide merveille d'une levure en délire lorsque je trouve dans mon silence une parole elle est creusée dans ma vie comme un abîme là j'accoté a résolu d'une manière excellente cette tension sauf que évidemment il n'y a plus qu'une signification lorsque je trouve dans mon silence une parole elle est creusée dans ma vie comme un abîme dans le texte italien vous avez encore cette tension double quand je trouve dans mon silence une parole et puis on va on descend dans l'autre vers coupure scavata donc oui c'est une parole creusée mais c'est quelque chose qui se creuse comme un abîme dans ma vie donc c'est en même temps une parole creusée mais une parole qui creuse dans ma vie un abîme et vous voyez que j'avais déjà évoqué le gouffre des poésies des poèmes en langue française et le dernier mot du porto sepolto est abîme abisso en même temps pascalien et baudelairien et ce sera aussi le dernier vers de la dernière poésie d'Hungaretti scabri messi et merci dans l'abîs dans cette dans cette tension il y a une espèce de grande unité de la poésie d'Hungaretti on quand on a parcouru l'ensemble de la je dirais de l'oeuvre d'Hungaretti ses premiers poèmes ses traductions je vais finir peut-être avec pour comme ça on revient au commencement on retrouve vraiment l'unité profonde de la littérature mondiale Paul traduit par Baudelaire la poésie de Baudelaire Malarmé les avant-garde mais puis aussi le retour le retour au grand classique surtout je dirais l'idée de mémoire qui nous est transmise par les sonnets par les tragédies les sonnets de Shakespeare et bien pour conclure vraiment puisque c'est un texte très peu connu que j'ai publié juste à la veille de l'édition du Meridiano 1900 pardon 2010 des traductions d'Hongaretti qui est à peu près de 2000 pages je vais vous proposer les traductions de de Pau silence en partant du texte Baudelaire je ne sais pas si vous avez à l'esprit mais il faut en effet le lire et c'est un texte qui montre bien quel est je dirais la l'ensemble des traditions qui viennent d'Hongaretti c'est un texte de Pau mais qui est situé en Afrique aux Aïrs donc il y a en réalité dans le choix d'Hongaretti quelque chose qui lui est familier quelque chose qui concerne en effet l'Afrique et qui concerne également la tradition classique parce que il y a un exergue c'est un verre d'Alkman la crête des montagnes sommeille la vallée le rocher la caverne sont muets et c'est de là que nous tirons le titre silence silence et c'est une scène où encore une fois et c'est pourquoi à un moment je pensais que perfection du noir avait ce contexte un peu démonologique en réalité c'est une pièce démonologique écoutez moi dit le démon en plaçant sa main sur ma tête la contrée dont je parle est une contrée lugubre en Libye sur le bord de la rivière Zahir et là il n'y a ni repos ni silence et puis voilà encore une fois le retour des couleurs les eaux de la rivière sont d'une couleur safranée et malsaine et Ungaretti construit là-dessus un néologisme pour la langue italienne parce que on ne l'avait pas avant les acque zafferanate safran c'est comme s'il s'agissait vraiment d'une espèce d'identification des eaux au safran les acque zafferanate corrotte del fiumiciatolo les eaux de la rivière sont d'une couleur safranée et malsaine mais chez Baudelaire il y a les eaux d'un côté sont d'une couleur attribue alors que Ungaretti fait une identification les eaux sont vraiment du safran les acque zafferanate dans le texte anglais de 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 ce qui montre que la traduction est faite directement tout en ayant à côté le texte de Baudelaire mais la traduction est faite directement de peau et donc une certain je dirais confiance d'Hungaretti avec la langue anglaise the waters of the river have a safran have a safran ont du souffre et c'est pourquoi Ungaretti traduit acque zafferanate have alors que chez Baudelaire je dirais qu'une espèce de nuance les eaux de la rivière sont d'une couleur sont d'une couleur alors que chez Pau et Ungaretti c'est la nature même de 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 la de la rivière il y a aussi dans le le dans cette traduction le choix le choix de quelque chose qui est familier à Ungaretti c'est à dire que c'est cette mise en scène est autour d'un immense marécage et Ungaretti traduit marécage avec le terme qui lui est familier le terme toscane et qu'on ne trouve qu'en toscane il ne traduit pas paloudi marécage serait paloudi mais il traduit marème comme dans la marème les deux marèmes toscanes la marème du nord la marème pisane et la marème du sud grosseto et dans le dans le texte dans la traduction d'Ungaretti il y a aussi des termes qui vont redevenir à lui des espèces de laïmotifs de sa création successive par exemple encore une fois le gris n'est pas découvert à Paris seulement mais déjà dans ce texte de 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 peau il dit je le dis en italien parce que autrement on n'arrivera pas à trouver le rocher le rocher grigastro funesto sublime un rocher gris mais presque gris funèbre sublime alors là aussi il y a donc une continuité ce gris qui pèse sur Paris comme un couvercle il dira plus tard dans sa poésie n'est pas le fruit qui serait déjà une citation par exemple de Paris de Zola n'est pas quelque chose qui vient de la tradition française qu'il découvre à partir en effet de Baudelaire Baudelaire Zola mais il comment dirais-je il le découvre et il le traduit à partir de de peau et même il donne une tonalité nouvelle parce que chez peau c'est de rock was gray was gray alors il ajoute un peu grigastro il aurait pu dire à la lettre grigio mais ça lui ne plaît pas il n'y a pas cette espèce d'ouverture vers le funèbre et le sublime grigasto funesto sublime et pour vraiment terminer il y a cette déjà hallucination qui sera typique des années des visions des derniers cœurs de la terre promise m'inoltrai nelle profondità lontane della maremma camminai sulla foresta elastica di ninfee appellai gli hippopotami che popolano hippopotami che popolano les profondità della maremma donc là aussi il y a une espèce de continuité entre le caractère disons hallucinatoire de cette vision et aussi encore une fois la consonne dominante ici le paix les hippopotames qui peuplent les marécages et qui deviennent en même temps c'est l'un des passages qui unit plus profondément l'héritage malarméen la consonne dominante ou patronymique et ces aspects hallucinatoires venant de la tradition de peau et que nous retrouvons dans les derniers coeurs c'est un oiseau mais qui devient cette espèce de R en plus Ungaretti le prononcer en soulignant il faudrait lever encore en plus le ton de la voix et retenir C'était exactement comment il lisait ses poèmes mais il le lisait parce qu'il avait il a retenu cette idée de la consonne dominante qui se trouve déjà en 1909 dans ses traductions de peau qui reste à mon sens l'un des grands auteurs qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre la poésie contemporaine européenne pas seulement américaine je remercie infiniment de votre longue patience et j'espère avoir en tout cas donné une espèce d'avant-goût de cet immense univers que la poésie d'Hungaretti nous entendrons aussi la traduction j'espère que Patricia Osterstierle nous lira ce passage où Ungaretti où Tselan se fait prendre au piège par Ungaretti et lui aussi commence ce qui n'est pas présent dans les textes d'Hungaretti et il commence à redire les mêmes mots comme ici dans le Ardera de Rant Tsuruk ou Tsuruk Tsuruk ou Tsuruk c'est-à-dire je vois la lumière encore et encore revenir et c'est l'un des passages plus bons d'Hungaretti mais Ungaretti il le dit une fois alors que Tselan le répète deux fois pris dans ce rythme des consonnes qui était typique de Tselan également donc voilà nous terminons ici la semaine prochaine nous aurons le cours d'Isabelle violente sur Fautrier et les amis d'Hungaretti dans ce voyage extraordinaire au Japon mais c'est toute une autre constellation merci beaucoup de votre patience d'Isabelle d'Isabelle C'est parti !